On a chaque jour à peu près 460 morts du cancer ou d'une tumeur maligne. Chaque jour, en gros, 419-420 morts d'une maladie cardiovasculaire. En gros, 110 morts de maladie de l'appareil respiratoire. On estime également à peu près qu'il y a 27 suicides par jour. Du 1er au 6 août 2020, d'après les statistiques officielles que j'ai consultées, il y a eu en tout et pour tout 47 morts de la Covid-19, c'est-à-dire 7,8 morts par jour. Mes chers compatriotes, je voudrais aborder avec vous, à votre demande – parce que je reçois beaucoup de demandes dans cette direction – la question de la situation de la pandémie de Covid-19 en France. Et beaucoup d'internautes nous écrivent pour me demander qu'est-ce que je pense de cette affaire des masques, du reconfinement, de la deuxième vague, etc., etc. Alors la première chose que je note, d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression que beaucoup, beaucoup de responsables politiques se sont mis au vert et se sont carapatés. On n'entend plus beaucoup de monde s'exprimer sur la question. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Ça n'est pas pareil que c'était le cas il y a 3 mois. On n'entend plus beaucoup non plus parler, même s'il fait de temps en temps une vidéo. On entend en tout cas beaucoup moins parler le professeur Raoult. On a vu en revanche d'autres personnes prendre la parole d'autres médecins. Alors la question... Pourquoi est-ce qu'il y a cette fuite des responsables politiques ? C'est parce qu'en fait, on est dans une situation où plus personne ne comprend plus rien du tout. Et évidemment, la prudence est en mer de sûreté. La prudence veut qu'on n'en parle pas, parce que les gens se disent « Si je parle et puis que je prends telle ou telle position et que je suis ensuite démenti par les événements, j'aurai l'air d'une cruche ». Alors moi, ce n'est pas mon style. Je ne vais pas me taire dans ce genre de perspectives. Non. Ce que je voudrais simplement, je vais faire le point, puisque les gens me demandent de faire le point. Et je vais dire aussi la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je suis comme tout le monde. Je ne sais pas. Il y a des choses quand même qui sont certaines. La première chose qui est certaine, c'est que le gouvernement français se paye la tête des Français. Mais alors dans des grandes largeurs. Parce qu'il faut quand même revenir au commencement. S'il y a actuellement une atmosphère détestable en France sur cette question, et si les Français ne croient plus ce qu'il aurait dit, ça n'est pas pour rien. C'est bien parce qu'il y a eu des événements auparavant. Et je dois rappeler ici – parce que les gens auraient un peu tendance peut-être à l'oublier – que le gouvernement français, en janvier et février de cette année, nous a expliqué sur tous les tons – d'abord, au mois de décembre – janvier – qu'il n'y aurait pas du tout d'épidémie, que ça n'arriverait jamais en France... En termes de risques pour la France, des analyses de risques d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul, puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles, et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Et puis ensuite, au mois de janvier et février, qu'il ne fallait pas porter de masque, ça ne servait à rien. Ils doivent être équipés les professionnels de santé qui exercent un établissement de soins, les professionnels de santé libéraux, les personnes contaminées et les personnes vulnérables. L'usage des masques en dehors de ces indications est inutile. On se souvient d'ailleurs des propos qu'avait tenus Mme Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, que M. Macron, dont M. Macron s'est passé de ses services il y a quelques semaines, Mme la porte-parole du gouvernement avait expliqué qu'on risquait de se contaminer en portant des masques. On ne doit pas acheter de masque, et d'ailleurs on ne peut pas en acheter, puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou coprofessionnel de santé. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait je ne sais pas l'utiliser, parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, bah en fait on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne, et ça peut être même contre-productive. En fait, tout ça c'était pour dire qu'il n'y avait pas de masque en France, qu'on ne s'était pas approvisionné, que le gouvernement avait fait preuve d'une impéritie, d'un manque de prospective et de clairvoyance absolument scandaleux. Et donc faisant contre mauvaise fortune bon cœur, eh bien il essaie de nous expliquer que ça ne servait à rien de porter un masque. C'est pas vrai. Porter des masques, ça sert. La meilleure preuve, c'est que des pays entiers en Extrême-Orient, comme le Japon, la Corée, la Chine, Taïwan, etc., portent des masques depuis des décennies lorsqu'il y a des épidémies. Et donc ils ont bien constaté que ça pouvait avoir un effet. Mais les Français, eux, on leur a expliqué qu'avoir des masques, ça ne servait à rien. Et maintenant, on leur explique tout le contraire. Alors c'est pas seulement qu'on leur explique. C'est que dans un cas comme dans l'autre, si on n'est pas d'accord, on a l'impression de commettre un véritable sacrilège. Et c'est là le problème que pose cette affaire de coronavirus, en fait. C'est que toute cette affaire de pandémie a été politisée à outrance de telle sorte que l'on a l'impression que soit vous acceptez benoîtement tout ce que vous dit le gouvernement à tout instant... À ce moment-là, ça va. Vous avez franchi les contrôles. Vous avez montré votre papier déonté. Tout va bien. Soit vous posez des questions... Parce que vous avez quand même un esprit critique. Et c'est bien d'avoir de l'esprit critique. Les Français n'en sont pas démunis, d'ailleurs. Et à ce moment-là, dès que vous commencez à formuler des questions, à ce moment-là, c'est comme si vous commettiez l'abomination de la désolation, un véritable sacrilège. Donc on ne peut plus parler de quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on ne peut plus parler de quoi que ce soit publiquement qu'on n'en parle pas en privé. Et en privé, je n'entends autour de moi que des gens qui parlent de ça. Et il faut bien l'avouer, même si ça n'est pas à 100%, il y a quand même une très grande majorité des Français... Du moins une grande majorité des Français, du moins de ce que je vois, qui se plaignent de cette affaire de masques qu'on leur fait porter maintenant alors qu'il fait extrêmement chaud. c'est extrêmement pénible, qu'on veut leur faire porter... Bientôt, ça sera 24 heures sur 24, même la nuit, même dans sa chambre à coucher, même sous sa douche. Enfin on en est maintenant à vouloir porter un masque en plein air, alors même qu'il y a quand même une autre vérité fondamentale, c'est que le nombre de morts a considérablement diminué. Et il faut s'en réjouir. Alors certes, on nous explique qu'il y a une augmentation depuis l'arrivée de la deuxième vague. Certains disent qu'il y a une deuxième vague, donc le professeur Raoul s'était planté. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague ? Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il y en a pas. Donc je vois pourquoi il y en a pas pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Comme si le fait que M. Raoult avait laissé entendre qu'il n'y aurait sans doute pas de deuxième vague, comme si ce fait qui, d'ailleurs, le contraire n'est pas avéré – on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague ou pas de deuxième vague – comme si, à partir du moment où il aurait pu se tromper, d'ailleurs sur tel point, ça veut dire que tout ce qu'il a pu dire dans tous les domaines partout ailleurs était faux. Mais en appliquant cette jurisprudence, le gouvernement français ayant expliqué qu'il n'y aurait pas de première vague, qu'il n'y avait pas besoin de masques, tout ce que peut dire le gouvernement français est nul et non avenu. C'est d'ailleurs le sentiment de beaucoup de Français. Je voudrais revenir sur des chiffres qui me paraissent importants, parce qu'on a tendance à les perdre de vue. En France, chaque année, il y a à peu près 610 000 morts par an. Depuis plusieurs années, c'est un taux assez stable. Ça veut dire, si vous divisez par 365, 1 671 morts par jour en moyenne en France. Bon. Du 1er au 6 août 2020, d'après les statistiques officielles que j'ai consultées, il y a eu en tout et pour tout 47 morts de la Covid-19, c'est-à-dire 7,8 morts par jour. On est à une moyenne journalière de 1 671 morts, toutes morts confondues. On a 7,8 morts par la Covid-19. Ça veut dire que le nombre de morts représente 0,5% du nombre de morts quotidiens. Ça veut dire que statistiquement, chaque jour, 99,5% des gens qui décèdent, hélas, chaque jour en France meurent d'autre chose que de la Covid-19. Et alors pour avoir les grandes idées, d'après les statistiques que j'ai pu trouver, on a chaque jour à peu près 460 morts du cancer ou d'une tumeur maligne, chaque jour en gros 419-420 morts d'une maladie cardiovasculaire, en gros 110 morts de maladie de l'appareil respiratoire. On estime également à peu près qu'il y a 27 suicides par jour. Alors ça veut dire qu'avec l'actuel taux de mortalité de la Covid-19, avec 7,8 morts par jour de la Covid-19 en ce mois d'août, eh bien si on rapporte ça par exemple aux 110 morts journaliers de maladie de l'appareil respiratoire, ça veut dire que le nombre de personnes qui meurent d'une maladie respiratoire en France, il y en a à peu près 6% d'entre eux qui meurent de la Covid-19. Donc 94% qui meurent d'autre chose. C'est ce qui a permis d'ailleurs au professeur Raoul – j'ai vu ça il y a quelques jours – de dire que finalement, la Covid-19 était finalement la moins grave des maladies respiratoires. On peut dire que la forme actuelle, dans les circonstances dans lesquelles on est, pareil, on continue à diagnostiquer les gens et les traiter, est un niveau de gravité dans la population observée qui est une des plus basses de toutes les infections respiratoires. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet par cette situation. Je note également que 7,8 morts de la Covid-19, c'est évidemment beaucoup trop, mais c'est quand même... Vraiment, ça ne fait que... 2% des morts quotidiens du cancer. Et à peu près moins de 2% des morts quotidiens du cancer et à peu près 2% des morts quotidiens des maladies cardiovasculaires. Et puis ça veut dire aussi, puisqu'il y a 27 suicides par jour, qu'il y a à peu près chaque jour 3 fois plus de personnes qui se suicident que de gens qui meurent de la Covid-19. Il y a également plus de morts sur la route, puisqu'on est à peu près sur une moyenne de 3 500 – 3 600 morts sur la route en France. Ça veut donc dire une dizaine de morts sur la route par jour. Alors cette comptabilité macabre n'est pas très agréable à évoquer, mais elle permet quand même de replacer en perspective les choses. Parce qu'il y a quelque chose qui a de quoi rendre nos compatriotes complètement neurasthéniques, pour ne pas dire fou furieux. C'est que matin, midi et soirée, la nuit, à tout instant, on ne parle plus que de la Covid-19. C'est quand même un peu lourd. Un peu lourd. C'est important que l'on en parle, parce que c'est une maladie contagieuse. Mais enfin, quand on voit le nombre de morts du cancer, de maladies cardiovasculaires par exemple, où sont les politiques publiques contre le cancer ou contre les maladies cardiovasculaires ? Si on parlait un tout petit peu moins par moment de la Covid-19, et qu'on parlait un tout petit peu plus par exemple des éléments cancérogènes ou des technologies cancérogènes, parce qu'il y a aussi à s'intéresser à ça, également sur les maladies cardiovasculaires, la malbouffe et ce genre de choses, pourquoi est-ce que l'on oblige les gens à porter par exemple un masque que beaucoup de Français comparent maintenant à une muselière pour ne pas communiquer leur miasme, mais qu'en revanche, on laisse en vente libre, si j'ose dire, les fast-foods qui sont extraordinairement malsains. Et tout le monde le sait. Il y a même d'ailleurs une réglementation. Vous savez, quand vous allez dans un fast-food, il y a marqué maintenant les restaurants rapides, pour parler en français, qu'il faut manger au moins 5 légumes par jour, et 5 fruits et légumes par jour différents, 5 ou 6, et qu'il faut ne pas trop saler, ne pas trop manger de choses avec de l'huile, et puis faire du sport. Bon, voilà. Ça veut donc bien dire qu'il y a quelque chose. Mais c'est très faible, finalement, comme mesure d'accompagnement pour lutter contre une maladie qui est beaucoup plus mortelle, en fait. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Moi, je raisonne comme tous les Français. J'ai l'impression qu'on me dit une chose, c'est son contraire de façon permanente. C'est le « en même temps » macronien. On me dit à la fois que le confinement était fait pour empêcher qu'il y ait un engorgement des opiétos, parce qu'on n'était pas en mesure de traiter. D'accord. Il est vrai que probablement, le confinement a peut-être retardé. Le pic de l'épidémie l'a peut-être lissé. Mais là aussi, il y a des données très compliquées. Si on compare le nombre de personnes morts du Covid-19 par milliers d'habitants en France et en Suède, on a des résultats qui sont un peu... qui ne sont pas très convaincants pour la France, sachant que la Suède n'a pas procédé au confinement. Bref. En attendant, ce sont des querelles d'experts. Mais on peut pas à la fois dire que c'était fait pour ça, mais qu'il est important d'avoir une immunité croisée ou une immunité de groupe, et à la fois dire qu'il va falloir porter un masque presque ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Qu'est-ce que veut le gouvernement ? Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a un véritable sentiment qui s'est beaucoup développé – pas seulement en France. C'est également le cas en Allemagne, où il y a eu une manifestation très importante à Berlin, au Royaume-Uni, où il y a eu la même chose – il y a quand même un sentiment très délétère qui s'est répandu dans la population –, c'est qu'en fait, derrière ces précautions qui sont d'autant plus étranges qu'on nous impose un masque, alors qu'il n'y a à l'évidence plus d'épidémie en ce moment, alors que lorsqu'elle battait son plein, on nous expliquait qu'il fallait pas porter de masque. Donc il y a de quoi rendre les gens dingues. Mais maintenant, il y a ce sentiment, quand même, qu'on s'attaque d'une façon ou d'une autre aux libertés publiques. Alors je sais bien qu'en disant cela, je ne règle pas le problème, parce que c'est vrai aussi qu'il n'y ait pas exclu qu'il puisse y avoir un redéveloppement de la maladie. À un autre moment, on n'en sait rien. Mais est-ce que ce redéveloppement de la maladie serait forcément négatif dans la mesure où il faut bien avoir une immunité croisée ? Je ne sais pas. Il y a également derrière tout ça l'arrière-pensée des médicaments et des vaccins. Et de ce point de vue-là, les Français ont pu mesurer le deux poids deux mesures absolument scandaleux qui existe entre le traitement officiel du remdesivir et le traitement de l'hydroxychloroquine, puisque l'on a vu que l'UE a décidé dans sa grande sagesse d'acheter – je crois – pour 62 millions de doses de remdesivir. Ce remdesivir, qui est ce médicament fait par le fameux laboratoire Gilead américain, qui n'a fait la preuve pratiquement d'aucune efficacité sauf éventuellement de raccourcir un peu la durée d'hospitalisation. C'est pas un avantage extraordinaire. En revanche, il a prouvé sa nocivité avec des effets secondaires qui peuvent être très nocifs chez certains patients. Et d'un seul coup d'un seul, ça, on trouve ça formidable, alors que l'hydroxychloroquine continue à être l'objet d'un tabou de nature purement politique. Et derrière la politique, on imagine qu'il y a une histoire de gros sous, voire pire. À cet égard, d'ailleurs, je signale que des études sont sorties récemment, certaines pour vanter les mérites du remdesivir, d'autres pour vanter les mérites de l'hydroxychloroquine. Mais je note quand même que le site France Soir s'est fait désormais une spécialité d'être un petit peu à la recherche d'informations décapantes et favorables à l'hydroxychloroquine. En attendant, on a vu... J'ai vu dans France Soir une étude qui expliquait que selon je ne sais plus quelle université... Une étude très sérieuse avait montré que l'hydroxychloroquine était efficace, avait une forte efficacité à titre prophylactique, c'est-à-dire avant d'être contaminé, voire dans les tout premiers jours. Et il y avait une décroissance très très forte entre le premier, deuxième, troisième et quatrième jour, entre, je crois, quelque chose comme 75% et 15% d'efficacité en 4 jours. Si tel est le cas, ça ne ferait que confirmer le gros dossier que j'avais consacré à ce sujet au mois d'avril dernier, à partir d'études que j'avais découvertes à la Bibliothèque nationale des États-Unis, qui montrait que dès les années 2005, 2006, 2007, eh bien des études avaient montré que l'hydroxychloroquine était efficace in vitro contre le premier SRAS, le SRAS-CoV-1, le premier coronavirus, et à condition qu'il soit pris à titre prophylactique ou dans les tout premiers jours. Je vous renvoie à ce gros dossier qu'on a transmis un peu partout, qui n'a suscité aucun commentaire, mais aucune critique d'ailleurs, puisque c'était un dossier totalement factuel sur l'état de la science tel que tout le monde pouvait se le procurer. Et puis alors il y a une deuxième étude... Enfin deuxième article qui est sorti, qui est très important, qui a mis en valeur le professeur Raoult. C'est une étude qui a été faite par Harvey Rich, qui est un professeur d'épidémiologie à l'université américaine de Yale. C'est le summum quasiment de la recherche aux États-Unis. Ce professeur Harvey Rich a fait un article scientifique pour soutenir à fond en réalité l'hydroxychloroquine administrée avec de l'azithromycine et du zinc, et toujours de la même façon, en l'administrant à titre prophylactif pendant les tout premiers jours. Et ce qui est très intéressant chez ce professeur américain, qui encore une fois est une sommité en la matière, c'est qu'il attire l'attention sur trois éléments qui sont très très dommageables. Le premier, c'est que ce débat est devenu un débat impossible en Europe occidentale, aux États-Unis, par la politisation. C'est pas le cas en Afrique, dans le monde arabe ou dans d'autres pays où, en revanche, les esprits sont beaucoup plus libres. On voit bien donc que c'est dans le monde de l'Amérique du Nord et de l'UE que c'est devenu un débat quasiment impossible. Ça veut donc bien dire qu'il y a des forces derrière qui empêchent d'avoir un débat libre et serein, comme ça devrait être le cas en matière scientifique. Donc ce professeur Harvey Rich signale premièrement que c'est extrêmement grave que ce débat soit un débat politique. Deuxièmement, il souligne que l'hydroxychloroquine... Dans les études qui ont été faites... Certaines études hostiles à l'hydroxychloroquine qui ont été faites... Systématiquement, l'hydroxychloroquine a été utilisée d'une façon qui n'est pas celle dont on doit l'utiliser. C'est-à-dire que ce médicament doit être utilisé... C'est la troisième fois que je le dis à titre prophylactique ou dans les tout premiers jours. Et rappelez-vous, en France, M. Olivier Véran, ministre de la Santé, avait demandé que ça soit administré dans les derniers jours quelqu'un qui était quasiment en phase terminale de la Covid-19. C'est-à-dire vraiment... Si on avait voulu prouver que ça ne servait à rien, on ne pouvait pas faire autrement. C'est ce que dit le professeur Harvey Riche dans son texte. Et enfin, troisièmement, que souligne le professeur Harvey Riche, c'est qu'il dit que la Food and Drug Administration, c'est-à-dire les administrations de la santé aux États-Unis mais dans les autres pays occidentaux, ont souligné les effets nocifs de l'hydroxychloroquine. C'est exact. Mais l'hydroxychloroquine est un médicament qui a été utilisé par des dizaines et des dizaines et des centaines de millions de personnes, et que statistiquement, c'est normal que l'on trouve ce genre d'effet. Personne, d'ailleurs, n'a comparé la dangerosité sur le même échantillon, mettons, de 10 000 personnes, de l'hydroxychloroquine d'un côté et du remdesivir de l'autre. Et aussi, ça n'a pas été fait. C'est parce que les conclusions seraient d'ailleurs catastrophiques. Il faut bien partir d'ailleurs... Il faut bien voir ce que c'est qu'un échantillon. Et je terminerai par cela. La question, c'est qu'on dit qu'actuellement, le nombre de personnes hospitalisées en France redémarre, et que le nombre de morts redémarraient. On a vu notamment aux États-Unis. C'est possible aux États-Unis. S'agissant de la France, le fait qu'il y ait plus de gens qui soient maintenant atteints du coronavirus, ça n'est pas forcément que l'épidémie redémarre. C'est surtout que désormais, il y a des tests à large échelle qui sont administrés gratuitement en France et notamment en province. J'étais il n'y a pas très longtemps dans le centre de la France, dans la Nièvre. Et je m'entretenais avec quelqu'un que je connais un tout petit peu et qui me disait qu'il avait son cousin qui travaillait dans un hôpital de la région où il faisait beaucoup de tests. Et il m'a dit... On en cherche désespérément. On a testé 450 personnes. Il y en avait zéro. Et donc on cherche absolument quelqu'un qui soit positif aux tests sur le coronavirus. Alors c'est vrai que si maintenant, on fait des tests sur des dizaines voire des centaines de milliers de personnes, eh bien forcément, le nombre de personnes qui vont être déclarées comme ayant le coronavirus sera plus important que du temps où on testait très peu de monde. Voilà l'état de la question. En conclusion, les Français ont besoin que le gouvernement soit beaucoup plus professionnel et beaucoup plus clair. La première chose que le gouvernement devrait dire et faire, c'est déjà de présenter ses excuses aux Français en disant qu'on n'avait pas de masque en janvier et février. On a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en porter. On a même déconseillé par le porte-parole officiel du président de la République, Mme Sibeth Nendia, et d'en porter en disant que c'était très dangereux. Donc nous, nous sommes trompés. C'est ça que devrait dire le gouvernement. À partir de ce moment-là, les Français diront « Ah bah tiens, s'il reconnaît qu'il s'est trompé, on va peut-être maintenant... C'est qu'il est honnête. On va peut-être maintenant un petit peu plus croire ce qu'il dit ». Mais pas du tout. On n'a toujours pas eu la moindre excuse. Et ce sont les mêmes qui, maintenant, nous expliquent qu'on est barbe bleue si on ne met pas un masque. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que le gouvernement devrait aussi clarifier des choses qui sont complètement incohérentes et incompréhensibles pour le grand public. Parce que je n'ai pas rêvé. Vous l'avez entendu comme moi. Nous avons quitté... Il y avait un état d'urgence sanitaire qui avait été proclamé. Cet état d'urgence sanitaire a été levé le 11 juillet. À partir du moment où on lève l'état d'urgence sanitaire le 11 juillet, à partir du moment où on voit que dans la presse ou sur les sites Internet spécialisés, que même si l'on évoque une remontée peut-être de quelques cas, mais sujet au phénomène de la grandeur des échantillons, on voit bien que la grande vague de l'épidémie est passée pour l'instant. Donc la grande vague de l'épidémie est passée. Le nombre de décès du Covid-19 est marginal par rapport au nombre de décès quotidiens en France. L'état d'urgence sanitaire a été aboli. Et c'est maintenant qu'on nous explique que jour après jour, on voit des élus locaux à Nice, à Paris, Mme Hidalgo, ou dans la Petite Couronne, on veut imposer de plus en plus de masques aux Français. Donc il faut que le gouvernement s'explique. Comment peut-on à la fois lever l'état d'urgence sanitaire et imposer les masques ? Il y a un truc qui n'est pas compréhensible. Voilà. Il y a un truc qui n'est pas compréhensible non plus dans le fait de dire qu'il faut pas qu'il y ait des attroupements. Et puis le ministère de la Culture dit à partir du 15 août, on va autoriser des attroupements de plus de 5 000 personnes. D'ailleurs, si j'ai bien vu, le ministère de la Culture, après avoir dit ça avant-hier, fait maintenant machine arrière et dit non, non... En fait... Bon. Alors soyons justes. C'est un virus nouveau. Tous les gouvernements à travers la planète font un peu du tâtonnement face à cette évolution. Le fait que tout ne soit pas parfaitement comme sur des roulettes depuis le début, ça peut s'expliquer. Parce qu'il faut être juste. Et on découvre. Mais là où le gouvernement, à mon avis, a failli, c'est qu'il prend des mesures de plus en plus attentatoires aux libertés publiques, sans soutien populaire et sur des justifications scientifiques qui sont quand même... Qui restent quand même extrêmement douteuses. Voilà ce que je voulais vous dire. La vraie... Eh bien on va tous suivre l'évolution de la situation. Vive la République et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada